As-salamu alaykoum ya parle et bienvenue à toi cher étudiant Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour nous intéresser à deux grandes catégories de verbes à savoir Donc si tu souhaites connaître l'ensemble des catégories de ces deux grands types de verbes Reste avec moi Donc ce nouveau cours se nomme qui va s'intéresser à la grande catégorisation des verbes en langue arabe en regardant le contenu des lettres présentes à l'intérieur du verbe Donc comme c'est mentionné en face de vous les verbes en langue arabe sont classés en deux grandes catégories En d'autres termes c'est le verbe dont les lettres de la racine ne vont pas être des chourofs illa littéralement les lettres défectueuses Donc on a la première catégorie Donc on voit absolument aucune lettre parmi les lettres défectueuses Donc pas de waouh, pas de ya D'accord ? Ni au début, ni au milieu, ni à la fin Donc on a La quasi-majorité des verbes que vous connaissez en langue arabe des verbes trilitaires Ensuite la deuxième catégorie Donc ici pour le fi'al al-muda'af C'est pris de la racine Pour dire doublé quelque chose C'est le verbe trilitaire qui va posséder une chedda D'accord ? On peut également mentionner le verbe de farra Donc le fi'al al-mahmouz c'est le fi'al tout simplement qui va posséder une hamza D'accord ? Que ce soit au début, au milieu, à la fin Et vous allez voir que En fonction de la position de la hamza Le terme du verbe va varier C'est ce qu'on va voir tout de suite Donc regardez bien Lorsque la hamza est au milieu Ou plutôt au début du verbe Nous allons appeler ça En se basant sur le terme Bien évidemment Ensuite Donc comme on voit ici avec la présence de la hamza à la fin du verbe Passons maintenant à la remarque L'il mula'haza fil fi'al al-muda'af Donc ces verbes-là Faites attention Ne sont pas considérés comme des lettres Comme des verbes muda'af C'est une grosse faute de les considérer comme tels Intéressons-nous maintenant à la deuxième catégorie Donc le verbe défectueux La première catégorie se nomme Donc lorsque la lettre défectueux Se trouve en première position Nous allons appeler cela Al-fi'al al-mithal Comme Al-fi'al wajada' Ou wada'a Puis après cela Nous allons rendre le fi'al al-ajouaf Ou al-fi'al al-ajouaf Ou al-fi'al al-lavi yahtawi A'la harfi'illatin fi wasati al-fi'al Mit'l al-fi'al Qaala wa ba'a D'accord ? Donc ici on voit que Harfi'al illa Se trouve au milieu du verbe C'est la raison pour laquelle Nous allons rappeler al-jouaf Ensuite A'la al-fi'al al-naqis Ou al-fi'al al-naqis Ou al-fi'al al-lavi yahtawi A'la harfi'illati fi aakhir al-fi'al On avance progressivement C'est le verbe qui va posséder La lettre défectueuse à la fin Donc là on voit qu'initialement C'est un ya Et ici c'est un waou qui va se manifester Sous la forme d'un alif Donc dans cette catégorie là Ce sont l'ensemble des verbes Qui vont posséder deux lettres défectueuses Comme on voit ici Et ici nous voyons également Le waou et le ya C'est le verbe lafif Qui va posséder deux lettres de illa Deux lettres défectueuses De suite qui se suivent Comme le waou et le alif al-maqsura Qui se trouve juste là Par contre nous avons Al-fi'l al-lafif al-mafruq Donc littéralement Isma'l-maf'uul De faraka pour dire séparé Où nous allons trouver deux lettres Défectueuses Mais qui vont être séparées Par la lettre du milieu Donc ici nous voyons le waou Et enfin ici Le alif al-maqsura N'amn Fawassalna ila nahaieة الدرس Barakallahu fikum L'hahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501